En fait c'est ma première année chez Talents donc je viens rencontrer les dirigeants et aussi avoir de la visibilité en fait sur les projets de Talents sur l'année. Retrouver les valeurs de l'entreprise, le partage et puis passer un petit moment avec les autres collègues qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer pendant nos missions et passer un petit moment. Ça a l'air d'être un gros événement donc je pense que ça va être top. En tout cas j'imagine, vu le leçon que j'entends, je pense qu'il va y avoir plein de choses. Bon bah moi je suis très content d'être là, on va faire plein de choses. Déjà on va discuter un petit peu de la boîte et puis après on va faire la fête, on va aller boire un petit coup. Avec 800 collaborateurs, 9 implantations, des savoir-faire et des activités très fortes, des savoir-faire marqués et une ambition fantastique. La maison de Talents comprend deux piliers que sont le Lab Paris, le Lab Tunis et c'est cet ensemble-là de 300 à 400 personnes aujourd'hui. Moi le message que je voulais vous passer c'était de vous dire que c'est un projet d'entreprise qui intègre, qui fédère, qui s'enrichit des différences et aujourd'hui toutes ces structures qui nous ont rejoints nous enrichissent. Notre cible en 2022 c'est 40% du chiffre d'affaires de Talents réalisé à l'international. Avec les ambitions que vous a données tout à l'heure Mehdi, je vous laisse deviner ce que ça représente en chiffre d'affaires. Un nombre de personnes à l'international, Alex ? Eh bien écoute, autant que tu veux. Pas de problème. 4000, donc tout ça c'est des opportunités pour vous tous. Je pense qu'on est content d'être dans cette entreprise, c'est un beau projet. Je pense que c'est une entreprise saine et on doit tous garder aussi à l'esprit qu'on est là pour s'amuser. Il y a surtout le désir très important. Puis une famille unie qui travaille ensemble. C'est quand même, c'est beau. Ça montre qu'il y a la cohésion. Des gens qui s'entendent et qui s'entraident. Déjà, on voit l'évolution de talent. Au fur et à mesure des années, l'objectif est de plus en plus élevé. Chaque année, on s'accroît avec l'achat d'une nouvelle société et donc ça laisse espérer de bonnes choses pour l'avenir avec tous les partenariats en cours et l'expansion à l'étranger. Pour moi, le discours des dirigeants était rassurant à ce niveau-là. Tant que talent continue à considérer ses consultants comme il l'a toujours fait, donc la croissance sera une bonne chose. Ambitieux, c'est toi le prochain directeur d'agence. Je crois en talent, c'est tout. Oui, ça c'est le mot ! La majorité des gens qui sont ici, en fait, ont très peu de rapport avec le siège en tant que tel. Et ce qui compte, c'est que le management qui est sur place leur communique ses valeurs de manière à ce qu'on puisse démultiplier les efforts vis-à-vis de nos clients. C'est axé sur la réussite de la boîte et les collaborateurs, en fait. Des valeurs humaines qui caractérisent talent. Je pense que c'est assez rare, mais le fait que talent se développe aussi vite et aussi fort, ça a créé ce genre d'ambiance et ce genre d'envie. Ça nous donne encore plus envie. Ça nous rassure parce qu'on a l'impression d'être parfois très ambitieux. Mais quand je vois les consultants de talent tels qu'ils étaient aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va falloir que je revoie mes ambitions à la hausse. Merci. 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 Merci.